N'importe quoi mais comment tu peux te... mais c'est abusé non mais gros c'est un truc Mais gros c'est pas un sextoy hein, il me tient quand même empenché donc Il y a toujours un fils de pute qui passe au milieu là Je sais pas quoi faire de mes mains là Mais toi y'a au cul là Salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça doit se voir Je suis surexcité parce qu'on va présenter un beau lead on va essayer une mégane 4 rs qui fait 300 chevaux Donc si vous me suivez sur ma chaîne youtube c'est obligatoire N'oubliez pas à vous abonner parce que là on va vous présenter du lourd Petit pouce bleu il y a un vélo qui arrive c'est pas grave Donc comme je le disais on va tester une mégane 4 rs de 300 chevaux Donc c'est vraiment un truc de fou moi j'ai aucune expérience avec les voitures J'ai jamais commencé de me limiter à 200 chevaux déjà c'est pas mal Donc là ça va être vraiment vous allez voir un débutant qui découvre Bon après je suis un pilote les gars arrêtez Je suis un vrai pilote donc on va découvrir un putain de beau lead On va voir la comparaison avec la Twingo je pense ça va pas être très dur pour se dire que c'est une voiture de fou Voilà je sais pas trop quoi faire avec mes mains je pense que ça doit se voir sur la caméra je sais pas trop où les placer N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et surtout de vous abonner voilà Je vois que sur mes statistiques sur les 200 000 vues que je fais chaque mois La moitié des gens ne sont pas abonnés donc les gars s'il vous plaît vous allez vous abonner d'accord Donc c'est parti on va découvrir ça on va vous faire des plans au drone mais laisse tomber Vous allez je pense C'est parti Mathieu Montre un peu le véhicule Allez c'est parti Putain c'est nul Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 à moi une super bulle un super cadre voilà les gars donc on se retrouve avec le petit propriétaire mathieu salut mathieu comment ça va salut mathieu comment ça va nickel gros franchement là il ya peu je peux pas rêver mieux regarder cette beauté et le matchup et nalva juste derrière on va faire sa voiture très bientôt c'est une seat leone je vous en dis pas plus ses amis donc là on se retrouve avec son gros bolide franchement je suis un petit peu sur le tueur voilà la remplaçante après la mercedes à 250 donc mégane 4s tu es quoi comme véhicule un petit peu que ma première voiture j'ai commencé avec une théâtre leone top sport ouais je suis passé sur la golf 7 gti boîte méca ah oui en vain ensuite j'ai revendu j'ai acheté une bmw 420 d ouais d'accord et ensuite j'ai acquis une mercedes à 250 et attend tu peux nous dire en combien de temps tu as tous ces bagnoles en trois ans dans la golf j'ai gardé deux ans ensuite la bm j'ai pas gardé longtemps car les quelques mois et ensuite la classe a gardé un an et puis ça là ça fait trois mois que d'accord donc là bon il y en a qui vont dire que c'est un petit peu habituel mais les gars rappelez vous j'ai une twingo une 55 chevaux quoi c'est un vélo à côté donc incroyable donc là tout est d'origine sa voiture d'accord et attend là ce que je vois fort contrôle qu'est ce que c'est ça c'est pas les quatre roues directrices donc l'arrière pivote pour une meilleure ayant rendu en courbe d'accord mais pour se garer c'est pas trop chiant non ça tourne très peu en fait non d'accord ok et si la tenue de route du coup c'est un rail ouais ouais la piste tu peux t'as pas prévu de faire quatre paquettes et quatre disques voilà que c'est qu'est ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là mais non mais non mais je t'ai pas décidé de demander quelque chose il s'est passé quoi voilà ouais ouais là par contre je vois que le sigle renault ils ont il a perdu un petit peu de galbe lui il est tout plat gros sans relief donc voilà c'est pour apporter une petite touche de d'accord de nouveauté je pense oui ensuite donc à la lame grise super profil que j'ai rajouté c'est pas une profil les feux du coup alors ça si je me trompe pas sur l'écrit au 4 rs ça ça voulait dire que c'est trop fille c'est ça et là du coup maintenant c'est un peu comme les golf gti donc ça sert à directionnelle d'accord monture brembo putain les disques qui sont énormes tu sais du c'est du coup on met je sais pas écrou anti vol d'accord les pneus c'est 245 35 19 ah oui ça rigole pas là qu'est ce que j'entends 19 adoption donc elles sont polychrome d'accord et donc elles ont deux couleurs et elles n'existent en le rendu ça fait sympa moi moi je trouve ça tu les baguettes oui la petite antenne il requin caméra le coffre et les grands voir le coffre un peu ah oui et dessous on a l'amplificateur donc ah ouais on va écouter ça alors on va écouter ça alors les poignées je vois le petit bouton tu as quoi tu as l'ouverture c'est pas mal ça c'était moi c'est ouverture aux portes par porte sur l'atelier mon gars ah ouais c'est un truc de fou siège back et puis ça doit bien tenir ça ah oui il ya eu un petit bruit c'est sympa l'écran putain il est géant donc on a le nouveau écran puis la boîte auto donc les modes de conduite ici volant cuir alcantara le rappel aux 12 heures rouge oui le virtual cockpit où on peut changer les affichages tout après le rs drive on peut modifier donc on fait voir configurer ce qu'on veut moteur éclairage et d'accord d'accord ensuite en roulant on a le rs monitors ensuite on retrouve on retrouve on retrouve donc là l'équipé du son bose ouais ça fait un son sympa là on a du simili carbone simili carbone c'est une finition assez sympa donc celle de toit noir comme elle a pas le toit ouvrant mais quand ils ont le toit ouvrant donc voilà c'est sympa franchement on a les palettes fixe donc ils sont pas au volant comparé à beaucoup de voitures mais du coup c'est quoi quand tu tournes elle bouge pas ça c'est sympa au moins tu as pas les chercher quoi ouais elles sont grandes donc on n'a pas trop les chercher même si des fois en bas c'est quoi température haut 99 voilà il ya tous les données ensuite on peut faire on a léger on peut faire aussi des chronos sur piste le régime moteur l'accélérateur mais c'est vraiment c'est hyper évolué donc voilà c'est sympa là on a le chrono on peut faire après l'appel carpe et je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour tu peux parler de prix du coup combien ça t'a donc des revenus à 42000 euros donc voilà et la carte avec carte grise avec carte grise il n'y a pas de je sais que certaines voitures je crois que tu as des malus mais à l'achat du véhicule d'occasion donc tu l'as pas vu et du coup tu comptes la laisser d'origine moi elle va rester d'origine ouais je la garderai encore pas très longtemps après je vais rechanger je pense qu'est ce que tu vas prendre la tête nous occupera je sais pas envers ou la golf 8 gti non je sais pas la golf 8 je sais pas non oui je vais la garder elle est sympa c'est une bonne voiture allez fait péter votre c'est ça va être ouf je pense oh la la ah ouais ça chante et c'est d'origine ça c'est d'origine super oui et est-ce que tu prévois de faire des modifications un peu sur le véhicule les garanties renault ah ouais d'accord pas de reprogrès quoi ouais vas-y le moteur ça doit être bon d'accord il n'y a pas de cash dessus j'étais il est propre il ya des vérins quand même là du coup ça fait 300 le turbo doit être là où il est là il a l'air gros qu'est-ce que c'est bon bah écoute je pense qu'on a tout vu on va respecter les limites on va faire des 0 à 80 d'accord le silence du coup de zéro à bah écoutez on se retrouve tout de suite on se retrouve pour laisser les vidéos lui ça fait une heure qu'il attend plus cher allez les gars on se retrouve tout de suite pour laisser ça va être un truc de malade ça fait 20 fois qu'on refait la prise parce qu'il ya des voitures partout c'est parti allez on est parti pour le test les amis sans le muret on n'a rien oublié oh là là c'est sympa allez vas-y petit axel va voir ma réaction les amis le stabilisateur il y en a marre ça a l'air de pousser ces grands mots putain mais ça tient le pavé gros j'ai tellement mal au bras t'es sage c'est impressionnant toujours ouais c'est une bonne voiture bon je suis assis c'est confort quand on va être en confort bon ça consomme un petit peu quand même faut pas se pleurer ça consomme combien de moyenne là je suis à 13 mais bon là on fait des axels de 0 à 81 l'ami en plus c'est vrai c'est pas ça c'était l'appareil photo à l'étranger même d'origine malgré les femmes impressionnant et le bruit est assez léger de l'intérieur ça qui est cool à fond à fond ah oui après tu as pu jamais t'appuyer pas à fond débutant le 0 à 100 il a encore bien 5 secondes de neuf annoncés de mémoire ah ouais ouais c'est correct je fais 10 secondes de moins que la trigo c'est bon on respecte 0 à 81 max vas-y et si là tu les passes aux palettes les vitesses ouais je suis en palette elle est en automatique mais on peut quand même les passer aux palettes et vas-y mais sans les palettes elle cherche jusqu'à combien on va chercher les bucalais en sport à valer au rupteur je vais l'essayer donc on va voir mon petit ressenti c'est parti je suis un peu haut par contre ah ouais bah baisse le t'as fait chaud c'est malade c'est malade vas-y on prend à gauche là on va sur palettes il passe pas là tu peux pas me la mettre en auto non ? t'es mieux ? bah elle y est mais elle va passer les rapports au vu que je te les mets en sport passe les bah c'est plus rigolo la palette c'est sa pétarade à la palette sur moi putain mais gros mais c'est incroyable c'est incroyable je suis en première là ? vas-y mets la seconde mets la seconde je fais 2,3 par une mais gros mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est pas possible putain c'est énorme la chambre 42 c'est chaud vas-y là tu peux appuyer 2,3 attends après celui-là vas-y 4 oh attends je vais ouvrir la fenêtre on écoute le bruit les gars c'est un truc de fou comme ça pousse il y a un petit délai quand tu passes les valettes ouais t'as un petit temps de réponse on va dire tu peux passer doucement ouais tu peux passer doucement tu peux passer doucement il passe tout seul là parce que là tu le vois que tu conduis tranquille qu'elle les passe mais normalement en sport elle va aller passer au ruc d'air petit vas-y va à gauche c'est où était ce matin là vas-y tu peux monter un peu fais gaffe qu'il y a quelqu'un qui descend ça a poussé ça a poussé ça a poussé bah oui ça a poussé gros c'est n'importe quoi mais comment tu peux te mais ça a poussé non mais gros c'est un truc là regarde pas qu'il n'y a pas rien vas-y tu peux appuyer un peu quand tu vois attends je vois rien là vas-y tu vois j'aurais dit qu'on était beaucoup plus rapide que ça là j'aurais dit ça en vrai je vais pas te dire à la caméra mais j'étais qu'à 80 quoi mytho c'est n'importe quoi après tu peux tout ça personnaliser en fait même moi en confort j'ai laissé les clapets ouverts mais tu peux les fermer même là c'est agréable je trouve tu vois quand tu passes les rapports même si tu les passes à ouais bah oui ça pétarate quand même pas besoin d'être à 200 oh là là c'est incroyable oh là là c'est incroyable si on la met en confort t'as du vélo comme moi t'entends le bruit d'échappement mais en fait elle fait plus les elle fait plus le papara et ça tire beaucoup moins non ? non c'est pareil oui mais la pédale et le volant est plus souple les avanceurs sont plus souples ah ouais c'est vrai ah mais bon faut trouver que j'ai ça moi c'est bon ah je suis dehors vraiment